Super Sweek on pouvait créer ces niveaux ici on peut débuter dans chacune des 5 R comme on peut voir il y a jusqu'à 180 niveaux sauf que bon la 4ème et la 5ème R sont interdites il faut débloquer les 3 premières c'est le premier niveau donc dans ce jeu le but était de repeindre toutes les cases en rose on a la possibilité de tirer et bien entendu le jeu c'est limité en tir il faut attendre à chaque fois qu'un tir soit terminé ces flèches vers le bas sont le sens de la marche donc là le moindre contact avec le monstre est la mort rassurée il y avait des bonus qui font des tirs dans les 6 directions le jeu et la suite avec la possibilité cette fois-ci d'avoir des niveaux sur plusieurs étages on a des ascenseurs et là on a des trous on a une plateforme qui apparaît et disparaît par rapport à la taille on sait le temps qu'elle va rester les lifts sont les ascenseurs pour pouvoir redescendre à l'étage inférieur ou supérieur il y a les dollars pour pouvoir amagasiner de l'argent pour les magasins que l'on pourra voir après une fois que toutes les cases sont colorées vous passez au niveau suivant donc ce jeu a été adapté sur ios il y a eu des suites le premier étant SWEAK en 1989 en 1991 Super SWEAK 1992 est sorti Teeny SWEAK et sur Amiga furies of the furies donc voici l'exemple d'un magasin avec l'argent je peux acheter soit des slow soit des tirs dans les 4 directions soit des tirs dans les 8 directions soit une vie supplémentaire il y a tout un tas de bonus la chaussure pour aller plus vite je crois vous avez certains qui coûtent jusqu'à cher car la vie est jusqu'à 1000 la possibilité de sauvegarder c'est parti mais jusqu'à 4 fois donc SUBWAY c'est pour descendre ici nous avons des SWEAK que nous devons libérer c'est une mission supplémentaire vous voyez elle est amoureuse en plus de colorier les cases donc là j'ai un tirs bonus dans les 4 directions que je pourrai utiliser plus tard et comme on le voit écrit en haut on est au rez de chaussée donc nous avons des cases qui peuvent se détruire comme on a plus en bas il faut éviter de rester dessus les tirs dans ce jeu rebondissent ce qui permet de pas se mettre trop en danger par rapport à certains ennemis donc là nous avons les plateformes mobiles donc là nous avons les plateformes mobiles des niveaux sont très très complexes celui-ci je ne peux pas aller où je veux je suis coincé par les flèches nous avons les plaques de glace nous avons les plaques de glace qui me permettent de pas changer de direction une fois que je suis parti dans un sens je glisse on le voit une fois que je suis parti je ne peux plus changer de direction donc ce niveau est extrêmement dangereux et les cases de glace ne sont bien entendu pas à colorier donc là il doit me rester une ou deux cases récupérer les suicettes quelques bonus quelques bonus qu'il y a sur le menu et là le problème c'est qu'il faut bien connaître le niveau parce que bon là je suis très mal heureusement il y a une touche suicide c'est la touche F8 pour le suicide donc ces petits cristaux à côté de l'ascenseur lift changent les cases de côté elles deviennent toutes bleues ou toutes roses donc on peut acheter carrément un lien vers la sortie ça coûte 1300 c'est un petit retour au magasin le magasin est très intéressant c'est une nouveauté de Super Sweeck qu'il n'y avait pas dans le Sweeck là on peut acheter du temps la plupart des bonus sont extrêmement chers et l'argent ne rentre pas vraiment vite ah donc là je me suis fait piéger de ce qu'il y a fait des glaçons donc là on va essayer de l'éviter mais je me suis scillée d'esprit pour pouvoir changer le niveau le jeu est quand même constitué de 8 vies mais il est très 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 difficile donc là je vais me mettre en construction kit alors pour utiliser le construction kit il faudra quand même appuyer sur la touche F6 pour basculer en mode éditeur là c'est pas le cas je vais simplement faire une partie normale avec la touche F5 vous avez le bonus map qui vous permet de voir le plan du tableau vous avez la touche F1 pour la pose vous pouvez couper les sons avec la touche F2 et sur la version Atari ST on pouvait basculer du mode de 50hz au 60hz avec la touche F4 voilà donc il y a un mode 2 joueurs que j'ai pas pu explorer et sur un mode 2 joueurs sur Amstrad chacun a ses vies il ne peut pas les partager mais sur les autres plateformes de jeu comme Atari ou Amiga on pouvait demander au deuxième joueur de nous prêter une vie donc là on a des dômes quand je tire sur ces dômes ça multiplie les tirs donc là je viens de prendre un tir dans la tronche il faut se dépêcher donc là j'ai de la glace je m'y suis pris sur le côté c'est pas bon et je fais n'importe quoi et voilà là il fallait attendre les plateformes donc ces dômes là je fais un tir il va en ressortir 8 c'est très très pratique pour tuer un paquet de monstres et là en fait après quand mon tir touche un deuxième dôme ce deuxième dôme tire à nouveau 8 tirs et il y en a dans tous les sens là j'ai pris le bonus temps qu'on avait vu dans le magasin à 115$ parce que les niveaux sont timés donc il ne faut pas traîner en mode construction kit avec la touche V on peut passer du rez-de-chaussée au premier étage inversement avec la touche X vous pourrez choisir le type de dalle que vous posez en appuyant sur Fire ou la barre espace et les flèches du joystick vous permettront de déplacer le curseur et avec Fire de poser la dalle choisie et la touche S remplit tout le tableau avec la dalle choisie donc celui-là de niveau il est complètement scripté je ne peux plus revenir en derrière j'ai récupéré quand même un bouclier au passage donc dans Super Squeak tous les 15 niveaux on a des bonus stage bonus bonus glace ballon ou pièce et même des monstres en fin de niveau mais ceci est légèrement différent sur ces PC je n'ai pas pu les voir vu le nombre de niveaux qu'il y a je n'ai pas réussi à les atteindre dans les bonus stages on ne perd pas les points de vie on les gagne heureusement donc là j'ai mon tir à 8 en général ils ne sont pas limités donc le jeu vraiment sur Amstrad est fluide très sympa et surtout très très long c'est un jeu pour l'époque avec ses 180 niveaux qui est colossal jouable à deux c'est vraiment un jeu que je peux conseiller très intéressant avec les magasins toute la multitude de bonus difficile mais gérable parce qu'avec tous les tirs qu'on a et des bonus les monstres sont loin d'être invincibles après les niveaux sont un peu labyrinthiques bourrés de pièges avec des dalles qui se retirent et assez difficile avec aussi ces dalles volantes qui basculent on a quand même difficilement de l'argent là vous voyez il y a des là où il y a marqué libre avec les disquettes c'est là où on peut sauvegarder et on peut sauvegarder jusqu'à 4 fois on peut reprendre après sa position là j'ai mon argent en dollars vous le voyez en haut à gauche au dessus j'ai 3640 donc là j'achète une vie là j'ai la possibilité de pouvoir accélérer là j'ai gardé 2000 dollars pour le cas où je trouve un deuxième magasin donc cette case il faut l'éviter le plus possible parce qu'elle change toutes les cases autour soit en bleu soit en rose mais on n'en finit jamais donc on a l'effet miroir aussi comme bonus enfin qui serait plutôt un bonus là j'ai mes swickets que je dois essayer de délivrer mais il y a certaines zones du jeu que je n'arrive pas à atteindre donc ma conclusion sur ce jeu c'est qu'il est vraiment à découvrir sur Amstrad CPC avec ses 180 niveaux, son mode de joueur et son magasin il en fait vraiment un incontournable et maintenant vous pouvez le découvrir en plus avec les smartphones Android ou iOS il a été adapté récemment sur les nouveaux supports je vais terminer donc cette partie voilà les swickets on peut même les délivrer que vous voyez on leur tire en dessus on leur tire en dessus c'est vrai on n'est pas obligé d'aller les embrasser j'irai pas faire de jeu de mots scabreux mais voilà je vous remercie de m'avoir suivi pour Super Swick j'espère que je vous en ai fait faire une belle découverte moi j'en ai pris un grand plaisir malgré la difficulté qui est vraiment grande ce jeu est vraiment à découvrir merci beaucoup et à bientôt au revoir à bientôt 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 à bientôt